Haïti, crise de carburant, la route nationale numéro un barricadé au niveau de bon repos. TGTV Canada News pour Top Groove on the Move. En signe de protestation contre la rareté de carburant qui persiste dans le pays, des citoyens ont bloqué ce matin la route nationale numéro un au niveau de bon repos commune de Croix-des-Bouquets. Ils ont mis en travers de la route un camion afin de paralyser la circulation des véhicules. Croix-des-Bouquets, la route nationale numéro un à hauteur de bon repos, varue. Section communale de Croix-des-Bouquets bloquée ce matin, du jeudi 19 septembre 2019. Après la rédaction de TGTV Canada, des citoyens de la commune continuent de protester contre la rareté de carburant constaté dans la zone ainsi que la déclaration du premier ministre des missionnaires. Jean-Michel Lapin annonçant la hausse des produits pétroliers dans les pompes dont le diesel. Les protestataires ont dressé des barricades enflammées sur la route de bon repos accompagnées d'un camion pour paralyser la circulation dans la dite commune. Ainsi, les cruciens mettent Jean-Michel Lapin en défi pour procéder à la hausse des produits du pétrole sur le marché national en se référant aux événements malheureux qu'une telle décision pareille avait. Engendré les 6, 7 et 8 juillet 2018, faut-il mentionner que Jean-Michel Lapin et Eddie Jackson-Alexis, respectivement premier ministre et secrétaire d'État à la communication des missionnaires qui intervenaient ce matin, ont annoncé l'arrivée de 160 000 barils de gasoline dans les terminals de Torre-Vareux et que la distribution devrait avoir lieu ce jeudi. TGTV Canada